Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, sans plus tarder, vos titres en images. Nous plongerons au cœur des ballets de Monte Carlo pour leur nouveau spectacle Romeo et Juliette. Nous quitterons la Principauté pour nous rendre dans la capitale italienne. Comment Monaco est représenté en Italie à travers son ambassade romaine ? Vous saurez tout dans cette édition. Retour sur la tournée des petits chanteurs en Asie. Le passeport culture attire chaque été de nombreux jeunes de la Principauté pour une saison estivale, sportive et culturelle. Présentation d'un stage de guitare au centre Princesse Stéphanie. A partir de jeudi, les ballets de Monte Carlo présenteront leur nouveau spectacle Romeo et Juliette de Jean-Christophe Maillot à la salle Garnier. Deux nouvelles danseuses interpréteront pour la première fois le rôle de Juliette. Nous les avons rencontrés lors des répétitions à l'atelier des ballets de Monte Carlo. Nous les écoutons. Elle s'appelle Victoria Anagnan et Anna Blackwell. Ce sont les deux nouvelles danseuses de la compagnie des ballets de Monte Carlo qui ont été choisies par Jean-Christophe Maillot pour interpréter le rôle de Juliette lors des prochaines représentations de Romeo et Juliette et notamment à la salle Garnier du 28 au 30 juillet. Anna Blackwell est anglaise. Après une formation à la Central School Ballet, elle est devenue danseuse professionnelle au sein du Northern Ballet avant d'intégrer la compagnie des ballets de Monte Carlo. Anna que représente ce nouveau rôle de Juliette dans votre carrière ? C'est un des ballets que je regardais le plus volontiers quand j'étais enfant. Je regardais souvent la vidéo. Le rôle de Juliette est fantastique. C'est très beau, la musique. J'adore aussi le parcours de personnage dans ce rôle. Pour moi, c'est vraiment le plus beau rôle que j'ai eu jusqu'à maintenant, le plus émouvant, le plus complet. Juliette n'est pas qu'une émotion, elle incarne une foule d'émotions. C'est une histoire très touchante. C'est vraiment super que de vivre le parcours de ce personnage qui, au fil de l'histoire, devient une femme. C'est vraiment sympa d'aller dans cette voyage et de devenir une femme sur le stage et d'avoir l'audience avec vous. Issue d'une famille arménienne qui compte dix danseurs, Victoria Ananyan a d'abord étudié la danse auprès de sa mère, Zana Muradian. Puis, à la Perm State Ballet School, elle a été soliste au Perm Ballet Theater, au Dutch National Ballet, puis au San Francisco Ballet, avant d'intégrer, en 2015, la compagnie des ballets de Monte Carlo. Juliette, pour moi, a une très grande personnalité, elle est à la fois fille et femme. La Juliette de Jean-Christophe est très différente, car dans beaucoup d'autres versions, c'est juste une petite fille, fraîche, fragile peut-être, qui tombe amoureuse. Mais dans cette version, la Juliette est très forte, très amoureuse, c'est une vraie femme amoureuse. Elle a beaucoup d'amour à donner, c'est un sentiment très fort. La Juliette est très forte et très amoureuse. Elle a tellement d'amour à donner, c'est un sentiment très fort. Après l'extraordinaire carrière de danseuse-étoiles dans la compagnie des ballets de Monte Carlo, Bernice Coppiter s'est aujourd'hui maître de ballet principal de la compagnie. Elle est en outre chargée de remonter les chorégraphies de Jean-Christophe Maillot avec d'autres compagnies dans le monde entier. Et pour sa nouvelle représentation de Roméo et Juliette à Monaco, ici, bien sûr, aux côtés de Jean-Christophe Maillot. Pour moi, je le vis un peu comme un cadeau, parce que ça me permet de continuer à travailler ce ballet que j'aime tant, et ce rôle que j'ai tellement travaillé, qui m'a accompagnée pendant toute ma carrière. Et aujourd'hui, je peux continuer à le travailler intellectuellement, simplement avec un autre corps que le mien. Alors après, évidemment, il y a toutes les émotions, toutes ces choses-là qui sont différentes. Je m'attache en général beaucoup à les filles avec lesquelles je travaille, surtout ce rôle-là. Parce que pour moi aussi, ça a été un voyage, je l'ai dansé 200 fois sur 18 ans. Donc je l'ai dansé dans tous les états possibles, en fait. Donc très jeune, naïve, amoureuse, malheureuse, triste, violente. Enfin, dans toutes les étapes qu'on peut passer dans une vie, ce rôle, je l'ai vécu aussi dans des moments très extrêmes. Donc c'est marrant d'observer maintenant des autres, des jeunes danseuses, et d'observer qu'est-ce qu'eux, ils vont apporter au ballet, qu'est-ce qu'eux vont apporter au rôle. Et comme je les remonte dans différentes compagnies, dans le monde, comme tu me disais, ce n'est pas la première fois que je fais ce voyage-là avec une autre Juliette. Donc c'est agréable et quelquefois surprenant de voir ce que ces filles-là apportent. Et moi j'essaie de les guider, d'être là pour elles, de leur donner confiance, d'être là dans les moments où je sais ce sont des moments difficiles. Faire attention à ne pas les envahir non plus avec mon passé ou avec ma manière de l'avoir approché, ce rôle. Et puis bon, c'est vraiment du bonheur. Au détour d'un déplacement dans la capitale italienne, Alexandra Pagni et Lionel Bernardi ont souhaité vous faire découvrir les différentes missions des diplomates de l'ambassade de Monaco en Italie, leur reportage. C'est bien connu, tous les chemins mènent à Rome. Son colisée, ses fontaines, ses temples et amphithéâtres antiques. Les touristes du monde entier s'y bousculent tout au long de l'année, qui peut rester insensible au charme de la cité éternelle. Depuis le XVIIe siècle, Monaco et l'Italie entretiennent des liens étroits. Et c'est en 1875 que sont officiellement établies les relations diplomatiques entre les deux pays. La Principauté a depuis installé son ambassade dans le quartier de Pinchano, au nord de Rome. Robert Fillon, ambassadeur actuellement en poste, nous ouvre les portes de l'ambassade et nous présente ses différentes missions. Le rôle de l'ambassade, c'est d'entretenir des relations avec les milieux politiques, économiques, italiens, et plus particulièrement de la capitale qui est Rome, des relations aussi avec les autres pays par l'intermédiaire des autres ambassades présentes à Rome. Et l'ambassade à Rome a une particularité, c'est que c'est aussi une ambassade multilatérale, c'est-à-dire que nous sommes accrédités à la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, et auprès du PAM, qui est le programme des Nations Unies pour l'Alimentation. Dans ces deux organismes-là, nous participons à un certain nombre de réunions, nous avons également des programmes de coopération. Deux diplomates monégasques le second dans ses fonctions, il s'agit de Jean-Philippe Bertagny et Martine Garcia. Ils l'assistent ainsi dans les différents dossiers d'actualité. Les grands dossiers d'actualité consistent pour nous à suivre la politique italienne, qui est une politique pleine de surprises et d'imprévus, à entretenir des contacts avec le ministère, à s'occuper de tous les voyages officiels de la famille souveraine et comme des membres du gouvernement. Et ensuite, par rapport à des pays comme Saint-Marin, nous avons également un suivi des dossiers que nous avons en commun, je pense en particulier à l'accord d'association qui est en projet avec l'Union européenne. Également, chaque fois que les dossiers fiscaux, que des dossiers économiques évoluent, que la position italienne évolue à ce sujet, nous nous informons et nous faisons un rapport de la même façon que nous faisons des rapports réguliers sur tout ce qui se passe au sein des organisations internationales multilatérales. Rappelons que l'ambassadeur de Monaco en Italie est également accrédité à Saint-Marin, en Slovénie, en Croatie et en Roumanie. En 2015, la principauté de Monaco compte 16 ambassadeurs accrédités auprès de 27 États ainsi qu'au sein des plus importantes organisations internationales. Chaque été, les petits chanteurs de Monaco entreprennent une grande tournée à travers le monde après les États-Unis ou encore l'Europe. C'est en Asie qu'ils se sont rendus cette année et notamment au Japon. Le récit de Patricia Navarro. C'est à Nagasaki que les petits chanteurs de Monaco ont effectué la première étape de leur tournée au Japon. Cette visite s'inscrivait dans le cadre des célébrations des 10 ans des relations diplomatiques entre la principauté et ce pays d'Asie. Ces tournées estivales permettent aux jeunes de la troupe de représenter la principauté en donnant une série de concerts. Mais au-delà, cela leur offre aussi la possibilité de découvrir d'autres cultures et de se plonger dans l'histoire des pays qu'ils traversent. Il y a eu deux points. Il y a eu des points qui étaient des moments d'échange et il y a eu des moments de recueillement et d'émotion. Sur les moments de découverte pour eux, lors de la réception qu'a donnée le maire de Nagasaki, ils ont pu voir des danses japonaises, une danse avec des dragons, qui est un rituel japonais. Ils avaient aussi les cœurs des jeunes filles d'une école d'une chine de Nagasaki qui étaient venues, eux aussi, prêter main forte et aussi montrer ce que Nagasaki pouvait faire. Et donc, j'ai tenu à ce que les petits chanteurs eux-mêmes aillent sur les lieux de mémoire. Lieux de mémoire, ça veut dire aller visiter le musée lié à la bombe atomique avec son historique, ses conséquences et aussi une projection vers l'avenir avec l'arsenal aujourd'hui des armes atomiques, avec toute la problématique, ça peut être. Des moments chargés d'émotions qui ponctuent un programme musical riche avec plusieurs concerts. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont applaudi et j'espère qu'ils ont aimé notre chanson. Moi, je me sens un peu victorieux parce que je sens que j'ai réussi certaines de mes chansons et les applaudissements, ça m'encourage aussi à croire qu'on est sortis victorieux de ce concert. L'accueil a été toujours très, très chaleureux. À Nagasaki, il faut savoir que la cathédrale contient à peu près un millier de personnes et elle était quasiment pleine en évalue suivant à 900 à 1 000 personnes, les personnes qui étaient présentes. Donc, c'était un grand moment pour les petits chanteurs. À Tokyo, j'ai assisté aussi à un des concerts dans un endroit qui est aussi très grand mais avec une superbe acoustique. Et donc, tout le monde était content. Et je peux vous dire que les petits chanteurs eux-mêmes ont signé des autographes devenant des personnalités pour le public qui assistait à ces concerts. Et c'est ensuite à Tokyo que la tournée japonaise s'est poursuivie avant un retour en principauté. Ce voyage coïncidait avec le 30e anniversaire de la première tournée des petits chanteurs de Monaco au pays du soleil levant. Chaque été, le Passport Culture propose une multitude d'activités aux enfants durant les grandes vacances afin de les occuper. Alors, le principe est simple. Il suffit d'être âgé de 13 à 21 ans, être de nationalité monégasque ou être résident ou scolarisé à Monaco. Alors, nous avons suivi pour vous un cours de guitare au Centre Princesse Stéphanie. Regardez. Ne vous y méprenez pas, il ne s'agit pas de cours de percussion ou de chant, mais bien d'un cours de guitare. Ils ont entre 14 et 16 ans et ont la musique dans la peau. six jeunes adolescents se sont inscrits au Passport Culture pour jouer de la guitare. Et si certains en ont déjà fait, d'autres ont découvert pour la première fois cet instrument. J'en ai une chez moi, donc je jouais seule. Et puis comme j'ai vu qu'il y avait de la guitare, pourquoi pas essayer. Mais déjà, je jouais plein de morceaux et à mieux utiliser mes doigts. Qu'est-ce qui te plaît dans ces cours ? La musique, la guitare, la basse. Et j'aime surtout le rap. C'est la première semaine que je joue de la guitare, que je touche à une guitare surtout. Disons que maintenant, je sais que je jouais un morceau, parce qu'après le reste, c'est un peu dur au niveau des doigts. Mais avant, je n'avais rien joué du tout. Inculquer les basses de la guitare, enseigner certains accords et expliquer comment positionner les doigts sur l'instrument, tel est le rôle d'Eric Bataglia. La majorité des élèves qui étaient venus en début de semaine, en début de stage, ne savaient pas jouer du tout. Ils n'avaient jamais touché une guitare de leur vie. Donc, en faisant des exercices appropriés pour qu'ils puissent développer leur agilité de main gauche en particulier, en quelques heures, on arrive à avoir du résultat et ils peuvent s'amuser. Bon, c'est des résultats qui sont rapides parce que ce sont des ados aussi. Je précise, parce qu'avec les petits ou avec les personnes plus âgées, c'est plus long. Au départ, ils jouent à peine deux doigts. Et avec ce type d'exercice, en quelques jours, on arrive à avoir du résultat. Après, je leur fais faire aussi du rythme, des exercices de rythme. Vous pouvez faire peut-être le rythme. On fait juste le rythme basique. 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, Plongée, aviron, tennis, jet-ski, escalade, bowling, chant, danse, le passeport culture propose plus d'une trentaine d'activités durant l'été. Et si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à jouer de la guitare, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au prochain stage qui débutera le 16 août prochain. Dépêchez-vous, il reste encore quelques places. Après cette interlude musicale, passons en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis perçant classique et contemporain. Jeudi, du soleil et des températures élevées. Comptez 30 degrés pour les maximales et 25 pour les minimales. Vendredi, la journée sera aussi largement soleillée. Pas de changement du côté du climat. Le week-end sera lui aussi au beau fixe avec un temps de plein été, sec, beau et chaud. Une légère brise de mer soufflera samedi. quant à dimanche, quelques passages nuageux pourront faire leur apparition en cours d'après-midi. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis perçant classique et contemporain. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.